Et salut tout le monde dans cette vidéo on va essayer les balles que j'ai imprimé en imprimant 3D donc je sais pas si on va très bien et le bout de ferret que vous voyez qui dépasse en fait c'est une vis que j'ai mis comme ça et en fait en faisant ça je me suis dit est-ce qu'il y a moyen de faire plus dangereux que les dévastateurs parce qu'une fois j'ai vu que j'avais une balle en plastique que j'avais imprimé elle a réussi à percer une tôle du PC alors que les dévastateurs ils n'ont pas réussi et c'est ça ce que j'ai envie de voir dans ce test est-ce qu'il y a moyen de faire mieux que les dévastateurs allez c'est parti donc pour un petit rappel de l'ancienne vidéo que j'avais fait donc là c'est les billes de 6 mm que j'avais essayé là c'est les dévastateurs donc ne prenez pas en compte celui-là parce qu'il a reçu deux fois au même endroit donc ça ne compte pas pour moi voilà donc on va voir ce que ça donne ça mais quelque chose me dit que ça ne va pas être ce que je m'attendais donc comme d'habitude cartouche 9 et ça sera 3 mètres pour que ça soit équivalent donc pour rapport aux autres tests que j'avais fait donc allez bon voici les impacts que ça fait là 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 et ici en fait le problème c'est ils sont mal équilibrés et surtout ils manquent de masse je trouve franchement si c'était en métal complet ça aurait été franchement parfait je pense ça irait droit et tout mais après c'est ce que je pense ça reste à voir après c'est peut-être pour ça que les dévastateurs utilisent des billes pour être sûr que l'impact et soit toujours pareil parce que là ils ont tendance à et là ils se retournent et la tarie comme ça là aussi un peu sur le billet comme ça enfin voilà quoi et c'est exactement ça ce que je rapproche c'est que il va pas bien droit en fait c'est ça le problème mais voilà il ya du potentiel quand même mais c'est pas ça qu'il faut faire en métal complet sinon ça sert à rien les dévastateurs franchement ou les exterminateurs 3 sens et la même chose reste le meilleur c'est pas pour faire de la pub ou quoi que ce soit mais je pense que c'est le mieux vu l'impact qui fait donc voilà donc ce que je vais faire je vais tirer de très près pour voir s'il arrive à transpercer mais j'ai un doute au moins juste le fissurer un petit peu voyez c'est parti ouais quand même en tout cas de très près les dévastateurs vous feront jamais ça je sais pas si on voit donc j'ai réussi à percer donc franchement si ils étaient comme ça mais en métal bien fait qu'ils iraient tout le temps droit comme les dévastateurs franchement ça serait parfait ça serait au top donc ça montre bien que on peut faire quelque chose de plus dangereux mais malheureusement que ça marche que vraiment très près mais sinon à longue distance ça marche pas donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez mais je considère qu'à partir du moment qu'il arrive déjà à transpercer une plaque comme ça pas complètement mais en moi à faire un petit trou ça commence à être un petit peu chaud là je trouve ce que moyen que ça soit c'est dangereux je pense bon j'espère que ce test vous a plu je vous remercie de regarder la vidéo et je vous dis ciao ciao